Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog En fait, là, la Mélanie qui vous parle là, c'est la Mélanie du fin du vlog Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas fait l'intro du vlog Pour être honnête, j'avais fait l'intro du vlog, sauf que je ne sais pas si j'ai écouté avec mon téléphone J'ai dû le mettre en mode portrait Et du coup, quand j'ai fait le montage, genre la vidéo, elle était minuscule Donc je me suis dit, non c'est pas possible, je ne peux pas vous mettre ça Donc je vais refaire l'intro du vlog Mais sachez qu'aujourd'hui, quand je vous parle, je vais clôturer le vlog Donc voilà, bref, on s'en fiche, ça n'a pas trop d'importance C'est juste pour faire l'ouverture du vlog Je vais en profiter du coup parce que je suis passée chez Primark tout à l'heure Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark Et après, je vous parlerai d'un air fryer que j'ai reçu de la marque Ultenic J'ai fait plein de petites vidéos où je l'ai testé Donc je vous les intégrerai, il n'y a pas de problème Et voilà, en gros, dans l'intro du vlog, je vous disais que je partais bientôt direction la Corse Pour le baptême de ma filleule et du fils de ma meilleure amie Et du coup, vous allez voir, je vous partage un petit peu de moments passés là-bas en Corse La Mélanie de tout de suite est déjà revenue de Corse Mais la Mélanie du début du vlog n'était pas encore partie Voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre le truc J'ai fait une commande chine aussi que j'ai reçue Mais ça, je vous ferai une vidéo à part Donc je suis passée chez Normal avec sa chou En fait, on est passée chez Primark Ensuite, magasin Normal Et ensuite, on est allée se manger une petite glace à Gendaz En amoureux d'amour Voilà Normal, je n'y vais absolument jamais Et là, je me suis passée l'occasion Vu qu'il y en a un à Val d'Europe J'y suis passée Donc j'ai retrouvé ces trucs-là Que Nini m'avait offert dans une box ou un swap Je ne sais plus C'est délicieux Bon, après, moi, je suis très vite écoeurée Parce que c'est trop sucré Mais j'avoue que j'aime bien Donc c'est des pop-corn avec des bretzel Donc au caramel salé C'est une tuerie Et la dernière fois, je l'ai acheté chez BMW J'ai payé 4 euros et quelques Là, il était à 2,80 euros Et Sachou a voulu un paquet de bonbons Ce n'est pas comme si on avait 10 000 à la maison Mais bon Donc j'ai pris un paquet de bonbons C'est tout ce que j'ai pris chez Normal Franchement, je ne trouve pas ce magasin ouf du tout Voilà Ensuite, Primark Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Primark ? Tout d'abord, j'y allais pour des doudous Pour Sacha Puisque Sacha, ces doudous, ce sont des langes Et ceux de chez Primark Parce que c'est au niveau de l'étiquette que ça se passe Et les étiquettes des langes de chez Primark C'est celles qu'il préfère J'ai essayé qui habite J'ai essayé plein d'autres langes Et non, il n'en veut pas C'est que ceux de chez Primark Alors, peu importe le motif Mais il faut qu'il y ait l'étiquette Sauf que ces derniers temps Parce qu'il en avait beaucoup des langes Ces derniers temps Avec son frère Il s'est mis à tirer sur le doudou Et donc, il m'arrache toutes les étiquettes Donc là, il lui restait un seul doudou Avec une étiquette Et donc Et donc, il y a tellement que j'en achète D'ailleurs, je crois que je vous en parle dans le blog Bon, bah du coup Voilà, c'est chose faite Je l'ai acheté Donc, j'ai pris un lot de trois langes Comme ça pour 4 euros Un autre lot comme ça Pour 5 euros Et j'en ai pris un autre lot Alors là, normalement Je vais être tranquille pour un moment Ah oui, ma petite doutelle d'eau Un lot comme ça Dumbo Voilà Celui-ci, 7 euros Ils font souvent des collections de Disney Sur les langes Voilà, il y en a 3 à chaque fois Ensuite, j'ai pris un t-shirt pour sa chou Parce qu'il l'a vu Il m'a dit Maman, elle est trop belle Donc, je lui ai pris Il est à combien ? 7 euros Bon, c'est pas donné Pour un t-shirt Mais bon, il était content C'est Pokémon Alors, c'est bon J'ai pris des sous-vêtements Je ne vais pas spécialement vous montrer Je me suis pris une paire de tines comme ça À 1,30€ Elles ont augmenté avant J'étais à 1€ C'est pas grave Et, oui Alors, j'ai pris ça aussi Pour le baptême des garçons En fait, j'avais une robe blanche Et j'hésitais à mettre Soit des boucles d'oreilles blanches Soit des boucles d'oreilles bleues Comme ça Puisque Il y aura du bleu comme ça Enfin, du bleu plus foncé J'avoue Au baptême Au niveau de la déco Mais pas à beaucoup Et ma mère m'a dit Il faut que tu tranches Le blanc, quoi Il faut que tu coupes le blanc Mais les boucles d'oreilles bleues Bleues électriques Comme ça Et du coup, je me suis dit Si j'ai mis les boucles d'oreilles bleues électriques Mais que je mets des chaussures beige Ou dorées Ça ne va pas vers joli Donc, je vais quand même prendre des bleues Bon, il faudra que j'essaie avec la robe A voir Donc, j'ai pris celle-ci Je les ai prises en quarantaine Mais en fait, elles sont un peu trop grandes Donc, je suis dégoûtée Ça, ça descend un peu On verra Ce n'est pas les chaussures Que je vais mettre souvent Clairement Parce que ce n'est pas du tout Mes couleurs Et en fait, elles étaient À 14 euros Je me suis dit Putain, ça fait chier 14 euros Alors que ce n'est pas cher Pour des chaussures On est d'accord Mais comme je vous dis Ce n'est pas les chaussures Que je vais remettre souvent Ça m'embêtait de mettre Voilà, 14 euros Pour des chaussures Que je ne vais mettre Peut-être qu'une seule fois J'aurais dû regarder Sur Vinted d'ailleurs Et puis, je me suis dit Je vais quand même les prendre Puisque J'en ai une paire Voilà, au cas où Et arrivant le caisse Elles sont passées à 5 euros Donc, vous devez dire J'étais trop contente Je l'ai trop bien fait De les prendre Et je ne regrette pas du tout Donc, à 5 euros Il n'y a pas de souci Sachou s'est pris une goutte Comme ça J'aurais peut-être dû en prendre Une deuxième pour Raph Mais ce système-là Sacha, il galère en plus Donc, je ne sais pas pourquoi Il a pris ça 4,50 euros Après, je vous ai dit Des sous-vêtements Et j'ai pris un ensemble De pyjamas Parce que tous mes pyjamas Sont beaucoup trop grands J'ai pris en M Puisque les pyjamas C'est grand Chez Primark En fait, ça correspond A du 40-42 Donc, c'est à peu près ça Et on a le haut Qui va avec Donc, je trouvais Les couleurs super jolies Très printanier Voilà, c'est parfait Donc, c'est tout Pour Primark Après, sous-vêtements Donc, ça, je ne vous montre pas Et je suis passée Chez Yves Rocher Parce que j'avais reçu Vous savez, les bons Cours sur la maison Avec des promos A ne plus en finir Et je suis allée dans le magasin Je me suis dit Pourquoi pas acheter Des cadeaux Pour les maîtresses Parce que vous savez J'ai déjà commencé Depuis un moment Les cadeaux pour les maîtresses Pour la fin d'année Et du coup Je n'ai pas trouvé Ce que je voulais Donc, je me suis dit Bon, je vais repartir Bredouille Et en fait, j'ai repris Sarah m'en a reparlé Il n'y a pas longtemps Et avant, je l'achetais Tout le temps C'est un beurre corporel À la camomille Bon, ils disent Visage et corps Mais clairement Je ne mets pas ça sur mon visage Et ça sent trop beau Là, je vais ressentir Juste pour le kiff Et la dernière fois On en a parlé avec Sarah Et je me suis dit Quand elle m'en a parlé Il faut que je retourne À Yves Rocher Et elle m'avait également Parler du parfum Au Au lilas Et il n'était pas Sinon, je l'aurais pris Ah ouais, ça sent tellement bon Et je n'avais plus de crème Pour le corps Donc du coup La promo que j'avais C'était un acheté Le deuxième offert Donc ça m'est revenu À 8,90€ les deux Voilà J'ai pris que ça Et pour mon anniversaire Ils m'ont offert Cadeau Le Roll-On Anti-fatigue La micro-algues Et les capucènes oxygénantes Les capucènes oxygénantes De Bretagne Voilà Ça tombe pas Parce que celui-ci Je l'ai regardé en plus En magasin Ils me disent que c'est À 34,90€ Voilà J'aurais jamais mis 34€ Dans un Roll-On Pour les yeux Clairement Donc ça Ils me l'ont offert Voilà Donc du coup C'est tout Pour ma petite virée Shopping du jour Je vous laisse Avec la présentation Du Air Fryer Et la continuité Du coup Du vlog Bon je vous retrouve Pour vous parler De l'Air Fryer Que j'ai reçu De la marque Hultenic Donc il s'agit Du modèle Cadiz Je vous mettrai une photo ici Parce que je ne vais pas Vous porter le carton Pour vous montrer Donc c'est un Air Fryer Je vous ai déjà parlé D'un Air Fryer De la marque Hultenic C'était le chiffri Que j'ai reçu Dernièrement Qui est trop 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 bien Et en fait Ils ont plusieurs Air Fryers Hultenic C'est une marque Qui font des électroménagers Et ils font également Pas mal de De modèles D'Air Fryer Et franchement J'aime trop leur marque Vraiment Je vous conseille D'aller D'aller checker tout ça Ils font des aspirateurs Robots Ils font plein plein de choses Et du coup J'ai pu tester L'Air Fryer Cadiz Qui est top Aussi Je vous le dis D'avance Voilà Donc pour celles Qui ne connaissent pas Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas L'Air Fryer C'est une friteuse à air Donc qui cuit Qui gris Sans huile Enfin vous pouvez mettre De l'huile si vous voulez Mais vous n'êtes Vraiment pas obligé Elle fait plein plein de choses Sans huile J'en ai parlé Un an Un an Avec mes collègues Et elles ont vu Des vidéos tournées Sur l'Air Fryer Et elles pensaient Que l'Air Fryer C'est vraiment une friteuse Pour cuire les frites J'aurais dit Non non Mais c'est pas un frite Et tout ce qu'on fait Dans une friteuse banale Et j'aurais dit Non non On peut vraiment faire De tout On peut faire Les fruits de mer On peut même faire Des pâtisseries De la viande Voilà Ça rôtit Ça cuit Ça gris L'un an J'ai fait des steaks hachés Nickel quoi Enfin vraiment C'est top Et Et ça cuit Ça cuit super bien Donc franchement Je 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 suis ravie De l'Air Fryer Je En fait Je sais pas Comment je ferai Aujourd'hui Sans Air Fryer Parce que Vraiment Je m'en sers Pratiquement Tous les jours Et Je vous dis pas ça Parce que Je l'ai reçu Gratuitement C'est vraiment Je me sers De l'Air Fryer Pratiquement Tous les jours Moi mes enfants Adorent le poisson pané Alors que ça soit Vous savez Les gros poissons panés Ou vraiment les petits Qu'on achète Au rayon surgelé Voilà Voilà Que ce soit des frais Ou des surgelés Peu importe Et avant Je les ai à la poêle Donc c'est long C'est chiant Il faut surveiller Machin Maintenant Je demande D'être plus J'ouvre la cuve De l'Air Fryer Je mets les poissons panés Et ça cuit Nickel Ils sont aussi croustillants Qu'à la poêle Franchement Ça va plus vite Qu'à la poêle Parce que Quand je les achète surgelés Je les mets même surgelés Dans l'Air Fryer Il n'y a pas de problème Et voilà Ça consomme Beaucoup moins qu'un four C'est beaucoup plus rapide Et du coup Top Franchement Moi à chaque fois Ça m'embêtait D'allumer le four En plus Du coup Là il fait beau Donc Que le four Vous voyez Donc franchement Top Je vous ai montré Un petit peu Ce que j'ai fait cuire Ces derniers temps Dans l'Air Fryer Je ne vous ai pas tout montré Parce que sinon Il faudrait que vous soyez Avec moi dans la cuisine Tous les jours Mais je vous montrerai Dans les prochains vlogs Comme je fais habituellement Je vous partage Les petites recettes Etc Donc Si ça vous intéresse Je vous partagerai Les petites recettes Que je fais à l'Air Fryer La dernière fois J'ai fait un gratin De raviol aussi Dans l'Air Fryer C'était un gratin De courgette J'ai mis courgette Chèvre Il me semble J'ai un doute Et raviol C'était super bon Voilà Donc ça a super bien gratiné Ça a très bien cuit Mes raviol Au top Voilà Au top Donc je vous montre Ce que j'ai préparé Avec l'Air Fryer Alors quand on l'ouvre On a le manuel d'utilisation Voilà On va regarder tout ça Juste après Ensuite On a une petite plaque Tout est archi bien protégé Il n'y a pas de problème La cuve fait 5 litres Je vous le dis Avant d'oublier Voilà Bon je le sors Et je vous montre ça Juste après Waouh mais la beauté Regardez moi ça Il est bronze Comme ça Rose gold Au dessus aussi On va enlever Le film plastique Il est tellement joli Je le trouve trop Trop canon Et donc on a la cuve Qui est également protégée Et le petit grille Que vous mettez Dans la cuve 5 litres Pour info Il est magnifique Je vous l'ai sorti Je vous le montrerai Ce soir Quand je l'utiliserai Là je vais faire Un petit peu Le manuel d'utilisation Et je vous en parle Tout à l'heure Donc ça y est Je l'ai branché Je l'ai allumé Donc comme vous voyez Il y a plein de petites icônes Il est Bah c'est super simple Parce qu'en fait Vous avez les dessins Pour les ingrédients Donc là moi en l'occurrence Je vais faire des frites J'ai pris celle-ci Là elle est Just au four Donc j'ai juste A sélectionner L'icône frites Et ça règle directement A 195 degrés Pendant 20 minutes Donc après Il faut ouvrir le bac De temps en temps Pour les remuer Histoire qu'elles cuisent Bien uniformément Mais je vais les lancer Je vais mettre ça Dans le bac Tout de suite Voilà Donc j'ai mis mes frites Je referme Sachant qu'il ne faut rien Mettre au dessus Voilà Je mets le petit icônes frites Et c'est parti Pour 20 minutes de cuisson A 195 degrés J'ouvrirai tout à l'heure Je vous montrerai Ce que ça donne Une fois la cuisson La cuisson faite Donc là Il reste 3 minutes de cuisson Et regardez Comment elles sont belles Mes petites frites Je veux vraiment respecter Le timing Qui est donné Mais là Je pense que c'est bon Elles sont prêtes Et ensuite Je vais mettre Le poulet rôti Directement dans l'air fryer Donc voilà Mes petites frites Franchement Elles sont pas trop belles Et là J'ai mis le poulet rôti Je vais le faire réchauffer Un petit peu Il est déjà cuit Bon j'ai mis le programme Viande Ça m'indique 205 degrés 6 minutes Donc je vais lancer Ce programme là Et voilà Le petit poulet rôti Bon là Il était déjà cuit Donc je l'ai juste Fait réchauffer Mais il a l'air D'être bien croustillant Nickel Je vous montrerai D'autres petites recettes Avec Vous avez tous les liens Dans la barre d'infos Avec le petit code promo J'espère que je l'aurai à temps Mais quoi qu'il arrive Vous avez tout dans la barre d'infos Donc je vous invite à aller voir En ce moment en plus Il y a une promotion Sur ce air fryer là Donc n'hésitez pas Il est top Vraiment il est top Je vous conseille Vraiment Ça sert à rien De mettre 300 euros Dans un air fryer Ceux de chez Ultinic Ceux de chez Ultinic Sont top Donc voilà Merci beaucoup à la marque De me l'avoir envoyé J'en suis ravie Et je vous dis Je vous partage prochainement Des petites recettes Avec l'air fryer Il est passé tout à l'heure Il est rentré de Miami Il nous a ramené plein de trucs Je vais me poser tout à l'heure Pour vous montrer tout ça Je suis trop contente J'ai fait à manger Donc là J'ai fait revenir à la poêle Des courgettes Des allumettes de bacon Avec un peu de crème Sel, poivre Et des oignons Et je vais faire un gratin De ravioles aux chèvres Que je vais faire au air fryer Et justement au air fryer Pour les garçons J'ai fait des rostis Et là je vais faire cuire Sur le grill Sur le air fryer Chiffry Je vous en ai parlé Dans mon précédent vlog Laissez cacher Voilà Quand je vous dis Que c'est magique Et qu'on peut tout faire Ce soir on avait la flemme De faire la vaisselle Avec 10 000 trucs Et voilà Là au moins On met au air fryer 10 minutes c'est cuit Merci Au revoir quoi Donc voilà Je vous retrouve tout à l'heure Pour vous montrer Les cadeaux De Miami Bon ça y est On a allongé C'était super bon Par contre Les lardons L'allumettes de bacon C'était trop salé pour moi Donc La prochaine page Je n'en mettrai pas Ah t'as des glaces partout Je suis en train d'en mettre Là Il faut du chocolat Sur ton t-shirt Enlève-le Donc je vais vous montrer Ce que mon père Nous a ramené Des Etats-Unis Alors déjà Il a ramené une paire De Jordans A chacun de mes enfants Voilà Donc je vous les montrerai Après Ensuite Il a ramené Deux casquettes Chacun Pour les garçons Et une casquette Pour mon petit mari Donc il en a pris une Comme ça Avec la visière droite Pour chacun Ouais c'est ça Hop Et il en a pris Une chacun Également Mais Avec la visière Vous voyez Moi je préfère Avec la visière Comme ça Je ne sais plus Il m'a dit Ce que c'était Ouais bah c'est L'équipe de Miami Voilà Miami Donc les garçons Ils étaient super contents Alors il nous a ramené Un magnète Comme ça Pour le frigo Puisque je demande A chaque fois aux personnes Dans mon entourage Quand ils partent en vacances De me ramener Un magnète Et une plaque Pour mettre dans la cuisine Je vais vous montrer Donc on a eu Le petit magnète Et on a eu La plaque Voilà Accrochée Donc ça C'est trop contente Ensuite il nous a ramené Un paquet de M&M's Au caramel Voilà C'est des paquets Qui font combien C'est pas marqué Le déramage Ah si 272 On a eu 2 grammes Et ce Au peanut butter On l'a goûté tout à l'heure Trop trop bon Ça fait un peu Comme des Smarties Là il n'y a pas De cacahuète dedans Ensuite il a ramené Un bracelet à chacun Comme ça Pour les garçons Non ils sont trop grands Pour les garçons Je les trouve trop jolis Il y en a un pour toi Un pour ton frère Avec une petite tortue Ils sont lourds Ils sont beaux hein Non ça se mange pas Alors ensuite Je vous montre Celui de mon mari Mais mon mari Et chacun des enfants On les met Voilà Donc un t-shirt comme ça Miami Beach Voilà Pour nous Oui il y en a un pour papa Et un pour toi Et un pour ton frère Alors on se fait le mètre ? Non mais là Ça va être l'heure D'aller faire dodo mon chat Ensuite il aura pris A chacun un ensemble Comme ça Que je trouve trop trop canon Donc c'est un t-shirt C'est assez épais Et on a le short Qui va avec Voilà Donc ça il a pris Pour chacun des garçons Oui mon amour Et pour moi Je lui avais demandé De passer chez Bath & Body Works Voilà Puisqu'on a pas son magasin En France Et je lui ai demandé De me prendre Je lui ai envoyé Des senteurs de bougies S'il trouvait Et je lui ai dit S'il y a des savons Pour les mains Prends moi-en un Alors il a pas pu prendre Tout ce qu'il voulait Parce qu'au niveau Des bagages Il était déjà trop lourd Parce qu'il s'est pris aussi Des choses pour lui Il s'est pris des baskets Et tout Donc bon C'était lourd quoi Donc il m'a pris Un savon pour les mains Comme ça C'est le Pink Pineapple Sunrise Il sent trop trop bon J'aurais du mal A l'utiliser Déjà le packaging Il est trop trop beau Et franchement Il sent trop bon Et il m'a quand même Allé trois bougies Je suis trop contente En plus Il m'a dit que Quand il est allé Il y avait les promos De Fête des Mères Donc au lieu de passer Au lieu de passer A 25$ Ils sont passés A 12,50$ La bougie Donc franchement Embattable Donc il y a là Chérie Merlot Qui est en train De brûler Oui on a vu mon cœur Attention Il m'a pris La Allez mon cœur La Coro Paradise Déjà le packaging Magnifique Je pense que je les garderai Avec le couvercle Rose Gold C'est trop bon Un truc de dingue Et il m'a pris La Raspberry Wiped Vanilla Ah oui alors attends Je crois que c'est marqué Aussi en français Sur les bassins Au divorce Que nenni Pick raspberry Strawberry Vanilla bean Sugar lemon drops With naturel essentiel Ah oui Vous avez vu mon anglais Ou pas Donc Ouais Il y a des fraises La vanille Le sucre De citron Oh écoute Elle sent trop bon C'est sucré C'est vraiment sucré Comme on a Trop trop bon Et la chérie Merlot Elle sent trop bon Derrière Elle est rose La même couleur que ça Donc je suis trop 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 contente Ça me fait en tout J'ai 6 bougies Basin Body Works Donc trop contente Entre mon frère Qui voyage beaucoup Et mon père A chaque fois je leur ai dit Ramenez moi des bougies Basin Body Works Je me sens trop bon Vraiment de ouf Donc voilà Pour les petits achats Des Etats-Unis De mon père Je vous dis Il y a une paire de Jordans Chacun Donc je vous montrerai Tout au long du vlog Parce que là J'ai la flemme Je suis très contente Je vous ai parlé Dans mon dernier vlog Les petits trucs Comme ça Diamant painting One day saving Et du coup On a fait le Pikachu Avec Raph Et lui Il a fait aussi Un maillot de foot Voilà Donc ils sont trop contents Les garçons C'est vraiment cool À faire Voilà du coup Je vais vous laisser ici Je vais ranger tout ça Et je vous retrouve Je pense demain Pour la suite Hello Aujourd'hui Nous sommes Mercredi Et je suis en télétravail Là je suis en pause J'ai Je suis en télétravail Tout simplement Parce que J'ai le Covid Voilà J'ai J'ai chopé le Covid Une de mes collègues Avaient le Covid Et Elle est chopée Voilà Tout simplement J'étais malade Depuis quelques jours Enfin je sentais Que j'étais pas Super méga en forme J'ai fait un auto test hier Qui est positif Donc Voilà Hier soir j'avoue J'étais pas bien du tout Là C'est un peu mieux aujourd'hui Moi je suis encore encombrée Je tousse beaucoup J'ai le nez La gorge Voilà Mais j'ai plus mal à la poitrine Comme j'ai pu l'avoir Quelques jours avant C'est la deuxième fois Que j'ai eu le Covid J'ai déjà eu C'était quand Qu'on a eu le Covid Je sais même plus Là c'est quand même Moins violent Que la première fois Mais c'est là quand même C'est là et ça pêchait Voilà Donc du coup Aujourd'hui Télétravail J'espère aller mieux Vendredi Puisque je pars encore Vendredi Je pense que là Je suis sur la fin Du Covid Puisque j'ai vu Ma collègue Mercredi Dernier Donc en fait Ça fait une semaine Donc là je suis plus Contagieuse Donc voilà Bref Je viens de vous Filmer un Haul Chine spécial Maison Je suis trop trop contente De ce que j'ai reçu J'ai reçu tout ça ce matin Donc ça vient un peu De beaux moqueurs J'avoue que c'était un peu La depe là Et j'ai commencé la série El Silencio Voilà D'ailleurs j'ai regardé la série Le tailleur Que j'ai beaucoup aimé Ça a mis du temps à partir Mais une fois que c'était parti J'ai bien aimé Et je vais vous présenter Juste après Une réception Pareil que j'ai eu ce matin D'un site qui m'a contacté Pour des t-shirts A personnaliser A motif et tout Très sympa Donc je vais vous montrer Tout ça Tout à l'heure Là je retourne travailler Donc je vous laisse Et je vous retrouve Une fois que j'ai fini Le boulot Hello Bon je vous retrouve On est jeudi C'est ma pause déjeuner Je suis encrantée Travailler aujourd'hui Puisque C'est un petit peu mieux Mais c'est pas encore La grande forme Je ne me suis pas maquillée Aujourd'hui Je me maquillerai pas Parce que J'ai la flemme Je ne sors pas Je travaille de la maison Non j'ai pas envie Je me suis lavé les cheveux Ce matin Donc là je les ai séchés À l'air libre Et je les lisserai Tout à l'heure Comme ça Pour partir en Corse Demain Mes cheveux seront lissés J'ai toujours là Une sécheresse Là en dessous de l'oeil Je mets un contour de l'oeil Mais Ça me brûle un peu Ça fait chier Là je vais enlever Le vernis que j'ai Parce qu'il est tout pourri Je vais me limer les ongles Pour bien les mettre Soit bien J'hésitais à faire Une pose américaine Et finalement Je vais Hop là Vous poser Et je vais me coller Les ongles de Betty Cora Vous savez que j'adore Ces ongles là Je vous en parle régulièrement Là j'ai reçu Six nouvelles boîtes Donc C'est les Faux ongles Presse un nail Que vous collez directement Avec un petit autocollant Je vous ai déjà montré Dans les anciens vlogs Comment les mettre Ça prend Cinq minutes Ça tient super bien Moi souvent Je les enlève rapidement Parce que j'ai envie de changer Mais Voilà Franchement Ils sont top Il y a plein plein de modèles Sur le site Et vous avez mon code promo Dans la barre d'infos Qui vous donne une réduction C'est des produits Que j'ai reçu Gratuitement De la part de la marque Hop Attendez Le bazar Donc je vais vous montrer Ce que j'ai sélectionné Et je ne sais pas encore Lesquels je vais mettre Alors j'ai pris Ce modèle là Léopard Comme ceci J'espère que vous verrez bien Ils sont nacrés Avec un petit motif Léopard Ensuite j'ai pris Ceux là J'ai trouvé Trop mignon Pour cet été Là un petit peu coloré Comme ça Avec des smileys Arc-en-ciel Les petites marguerites Ensuite nous avons Ceux là Que je trouve Trop beau Voilà Vert Avec des petites fleurs Rose On a ceux là Un petit peu Dans les mêmes Tons Mais beaucoup plus Grand Vert et rose Avec des petites fleurs A chaque fois Vous avez 24 ongles A l'intérieur Là j'en ai pris Sur le thème Disney Je me suis dit Pour un jour On ira à Disney Ça peut être sympa Voilà Et j'ai pris ceux là Et je pense que Je vais mettre ceux là Pour ce week-end Voilà Un peu pailleté Comme ça En fait j'hésite Entre ceux là Et ceux là Ceux là Je les avais reçus Dans une précédente commande Voilà Il y a des paillettes C'est nacré J'hésite J'hésite Parce que là Il me reste Dans les anciennes boîtes Ces deux là Alors celui-ci J'adore C'est limite Mes préférés Mais là Ça ne va pas aller Avec ma tenue Du baptême Ça Ça sera pour Il y en a un Qui s'est mis Dans une autre boîte Mais il y en a bien Ils sont bien au complet Ça ce sera pour un anniversaire D'un des garçons Ça aussi c'est plus Les trucs à thème Pour Avec les garçons J'avais pris ceux là La dernière fois Donc je vous les remontre Mais je les adore Je vous dis J'en mets régulièrement Ça n'abîme absolument pas les ongles Donc c'est facile à poser Facile à enlever Pardon Donc là j'hésite Entre ces deux là Voilà Qui sont assez Sobres On va peut-être Je vais les voir comme ça Non en fait Il y a le reflet Il y a le reflet Mais Ouais Je veux quelque chose D'assez sobre Pour aller avec ma robe Pour le baptême Donc Je ne sais pas Je pense que je vais mettre ceux là Voilà Je vais les mettre Donc je vais enlever Mon vernis Dans la boîte Je vais vous montrer Comment ça se présente Dedans Vous avez Donc Hop Une petite lingette Pour vous désinfecter Les ongles Une petite lime Un petit bâtonnet De buis Comme ça Pour pousser Les cuticules On a Les 24 ongles Donc de différentes tailles Vous regardez Par rapport à vos ongles Et la petite colle Donc moi je ne me sers pas Puisque je les mets Avec Ces petits autocollants là Voilà Qui colle très très bien C'est des patchs Comme ça Voilà Que vous collez Sur votre ongle Et ensuite Vous venez mettre Le petit ongle Là on vous explique Tout ça De toute façon Dans l'outil manuel Qui est dans la boîte À faux ongles Et on a une petite carte Franchement Un petit kit Tout complet J'adore Je vous en ai déjà parlé De toute façon J'aime beaucoup Donc là je vais sélectionner La taille pour chaque ongle Je vais Enlever Déjà mon vernis Il est limé Et puis je vais mettre ça Je vous montrerai le résultat Juste après Voilà Donc j'ai enlevé Mon vernis J'en ai mis partout Parce que j'ai dû les limer Mon vernis Ça n'enlevait pas J'ai préparé mes ongles J'ai sélectionné Les ongles qu'il me fallait Et je vais pouvoir Coller tout ça Je vous montre juste après Bon ça y est La journée est terminée Depuis Pratiquement Bah aussi Depuis une heure déjà Et voilà la tablette Ça chou est sur la tablette Ah je ne vous ai pas montré Du coup j'ai mis mes ongles Joli Là j'aime bien Ils sont courts C'est pas trop long Donc c'est très bien J'ai fait un buff pour quignon Pour ce soir au cookie eau Donc ça c'est top Et là je suis avec ça Chou il regarde Pijamas Et moi sur la télé Je regarde J'ai commencé la série Asta Asta del cielo Asta del cielo Donc du coup Du coup voilà Tranquilou Mon chéri et Raph Sont partis au foot Et il faut que je finisse Ma liste Parce que je pars Demain midi en Corse Je vous l'ai dit je crois J'ai mon avion Bah midi moins 10 J'arrive là bas A une heure Une heure et demie je crois Donc voilà C'est cool Comme je le disais Je vais voir tout le monde là bas Après j'avoue que c'est un peu dur De partir à moins de mes enfants D'être aussi loin En fait Ça va être chaud Je rentre dimanche Donc ça va être rapide Mais je me dis Il y a deux nuits Sans mes enfants Donc voilà J'ai pas l'habitude D'être loin d'eux Et j'aime pas être loin d'eux Mais c'est pour la bonne cause Donc Donc Voyez Voilouf Je vais repasser un petit coup d'aspir Après parce que ma chaîne Perd toujours autant ses poils C'est très chiant J'ai préparé ma trousse de toilette Pour demain Pour partir demain J'ai préparé la trousse de toilette Pour faire les cils de Charlotte Et il ne me manque plus qu'à mettre les bêtements Et savoir quelles chaussures j'amène Pour mettre le jour du baptême Voilà Bon voilà Je n'ai rien de doutes spéciales à vous dire Je me lisserai les cheveux demain matin je pense Là ça y est Ils sont secs Ils ont la baisse dans la teinte Donc Voilà Je vous laisse Et je vous retrouve je pense demain Pour la suite C'est parti bon je vous ai pas retrouvé avant mais nous sommes bien enfin je suis bien arrivée en Corse je suis arrivée hier à 13h30 ensuite avec Charlotte on est allé faire quelques magasins sur Bastia pour essayer de trouver les derniers petits trucs hier nous sommes allés à la salle je suis en train de cuire nous sommes allés à la salle pour tout décorer je vous mettrai un petit passage après de la déco c'est trop trop joli et ça nous a pris toute la journée on est rentré le soir, on a mangé on était KO je devais faire les cils de Charlotte et de sa soeur mais en fait il était trop tard on était crevés ce matin on s'est réveillé j'avoue que j'ai dormi un petit peu parce que la lumière du jour m'a réveillée à 6h et je me suis rendu jusqu'à 9h à peu près enfin saccadée quoi là j'ai pris une douche sans s'habiller on va vite fait dans un petit supermarché acheter une brosse à dents parce que j'ai oublié ma brosse à dents on va aller un peu à la salle donc du coup ça y est je suis arrêté d'acheter ma brosse à dents là on va chercher on va chercher quoi ? les baignières les baignières après on va à la salle déposer tout ça et puis après si on a le temps on va dire j'ai le coiffeur avec Charlotte on va regarder le paysage trop joli surtout voilà donc du coup je me retrouve un peu plus tard je me suis dit quoi ? je me suis dit quoi ? je me suis dit quoi ? je me suis dit ça je me suis dit ça je me suis dit ça il est où ? ah oui oui j'avoue ça va faire joli mal je vois t'as fait que me dire que je t'ai mis les cheveux t'as fait que non regardez les cheveux au revoir je me suis dit que tu détestes quand tu fais la tâche détaché les cheveux non ah non c'était bon la tâche mais là c'est compliqué la vie c'est hello bon je vous retrouve nous sommes lundi donc c'était férié aujourd'hui je suis bien rentrée hier de Corse en fait je vous ai pratiquement pas retrouvée en Corse parce que bah déjà c'est passé super vite j'ai profité à fond vraiment c'était c'était trop trop bien c'était un très beau bâtel ne faites pas attention à ma tête je suis très fatiguée j'ai un bouton qui est sorti énorme je l'ai percé tout à l'heure j'ai mis du petit truc Mario Badescu je crois que c'est ça pour l'assécher par où commencer ? quoi vous dire ? bon déjà par rapport au Covid ça va mieux sinon bah sinon vous vous doutez bien que quoi qu'il arrive j'aurais été obligée de partir en Corse parce que bah je suis la marraine donc si moi j'y allais pas le baptême n'aurait sûrement pas été possible j'ai eu de la chance dans mon malheur que ça se soit goupillé comme ça et d'avoir le Covid avant quoi et d'être mieux et plus contagieuse surtout quand je suis partie je tousse pratiquement plus j'ai encore pas mal le nez est pris après est-ce que j'ai rechopé un truc par dessus je sais pas je sais pas voilà donc je suis rentrée hier j'étais un peu malade en voiture sur le trajet pour aller pour aller à l'aéroport dans l'avion j'étais pas bien du tout la nausée de où ? en plus il y avait énormément de turbulences parce qu'il y avait des orages dans le sud sud de la France quoi je suis arrivée donc mon mari me cherchait pareil j'étais pas bien dans la voiture je suis rentrée pas bien non plus donc est-ce que je couvre quelque chose parce qu'en Corse j'ai ma fille du coup qui avait la gastro et j'avoue que j'ai pas trop fait attention dans le sens où j'ai profité d'elle et que bah c'est un enfant quoi donc qu'elle soit malade ou pas en tant que parent t'as pas vraiment le choix d'être en contact en fait avec les enfants et et puis j'avais envie de profiter d'elle tout simplement donc est-ce que j'ai chopé la gastro je sais pas j'espère pas parce que c'est trop chiant c'est trop chiant la gastro et surtout pour pour les enfants donc affaire à suivre parce que j'étais quand même pas mal barbouillée aujourd'hui donc on verra sinon pour le baptême c'était comme je vous disais un merveilleux baptême c'était trop bien trop beau trop bon le repas était super bon tout était tout était au top je vous ai montré dans la vidéo un petit peu la déco je vous ai montré la table des cadeaux des invités donc en fait sur la gauche c'était les petites bougies que mon amie d'enfance a fait elle-même je vais arrêter de dire mon amie d'enfance c'est Charlotte vous avez compris que Charlotte a fait elle-même qu'elle a fait elle-même quoi magnifique et elle a également offert un petit flacon une petite bouteille en verre d'eau bénite avec une petite étiquette personnalisée je vous montrerai demain puisqu'on verra mieux à la lumière du jour très jolie franchement trop trop beau les bougies qui étaient sur la table c'est elle également qui les a faites franchement canon vraiment canon la déco était très très belle je vous montre pas de photos des enfants parce que c'est pas les miens et que je vais pas les exposer sur ma chaîne youtube mais je vous mettrai une petite photo quand même de la robe de ma filleule on la voit que de dos magnifique magnifique vraiment la robe était somptueuse elle était trop belle la pauvre elle était un petit peu elle était malade le jour de son baptême donc c'était un peu dur pour elle bichette mais elle a quand même été adorable et dans la soirée elle a quand même pu profiter avec ses petits copains copines donc c'est cool et ouais tout le monde était beau tout le monde c'était un peu pas thème quoi tout le monde était gentil on s'est éclaté on est rentré à 3h30 4h du matin c'était trop bien voilà c'était trop trop bien il a pas fait trop trop chaud enfin moi j'ai pas fait trop trop chaud donc c'était cool et voilà j'ai passé vraiment un merveilleux week-end ça m'a fait trop du bien de voir voilà la famille en Corse c'est pas ma famille mais bon c'est tout comme ça m'a fait trop du bien j'ai vraiment profité même si c'était court et j'ai pu vraiment profiter des petits de Charlotte dans le sens où j'avais pas mes enfants à m'occuper même s'il me manquait énormément j'ai vraiment pu profiter c'est vraiment un chouette moment donc trop cool franchement trop trop cool donc comme je vous dis je suis rentrée hier aujourd'hui c'est férié donc les enfants n'étaient pas à l'école et mon mari m'en travaillait pas donc on a profité un petit peu on a mis une petite piscine sur la terrasse pour que les enfants puissent jouer un peu se rafraîchir on avait mis de l'eau chaude dedans et il a fait beau après il y a pas mal de vent donc ils se sont pas baignés non plus toute la journée et après tranquillou voilà journée un peu ménage rangement voilà tranquille tranquille et demain je ne travaille pas j'avais posé ma journée parce qu'en fait il fallait que je solde mes RTT donc je travaille pas donc je vais aller faire les courses parce que là le frigo est vide de chez vide demain j'en ai course si j'ai la foi j'irai peut-être à Primark comme je vous disais en début de vlog pour acheter des doudous pour sa chou mais je pense que je vais avoir la flemme voilà puisque les enfants sont à l'école donc je vais être au calme à la maison mon chéri travaille donc je vais peut-être en profiter pour juste faire les courses je vais passer à l'action et après journée off à rien faire parce qu'on sait que les journées comme ça là ça passe trop vite Charlotte m'a donné énormément de vêtements de son fils qui ne lui vont plus elle a refait la garde-robe de mes fils clairement j'ai tout rangé aujourd'hui dans leur placard j'ai dû faire de la place dans l'armoire de Raphaël c'est une tarée franchement c'est une tarée pour vous dire je suis arrivée là-bas avec une valise cabine puisque j'avais juste mes vêtements pour le baptême et pour le week-end je suis repartie avec une valise en soute plus ma valise cabine valise en soute énorme qui pesait je crois 19 kilos quand je suis passée au truc et elle va m'envoyer encore des vêtements il y a 3 sacs cabas que je ne pouvais pas tout ramener donc elle va me faire des colis pour m'envoyer les 3 sacs cabas remplis de vêtements c'est une tarée les vêtements sont magnifiques les garçons étaient trop contents alors que d'habitude les vêtements ils s'en foutent un peu ils étaient trop contents ils ont regardé avec moi et tout à l'heure donc j'ai tout rangé je suis trop trop contente franchement c'est trop gentil et je vais vous montrer ce qu'ils m'ont offert comme cadeau de ma reine hop attendez parce que c'est le bordel sur mes poignets ah vous voyez bien ce serait le bracelet c'est le dernier bracelet il est trop joli j'aime trop pas le truc marron ça c'est un élastique mais celui-ci là on voit pas très bien c'est dommage il est trop beau franchement je suis trop contente il faut que je je mette ailleurs là mes autres bracelets à l'autre poignet ou je sais pas pour qu'on puisse bien le voir pour qu'il ressemble bien voilà pour mon petit récap du week-end je reprends le travail donc mercredi je travaille mercredi jeudi vendredi voilà 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 ce week-end on va avoir pas mal de petits trucs à faire le week-end après il y a le mariage de Mel normalement le lendemain je vois Nini parce qu'on va aller à Costco ensemble que je vois un petit peu parce qu'elle a la carte de Costco et moi je suis jamais allée donc du coup voilà et en fait là en fait tout le mois de juin tous les week-ends il y a un truc tous les week-ends il y a un truc voilà ça va pas arrêter en fait jusqu'aux vacances de cet été ça va pas arrêter donc voilà c'est cool c'est des heureux événements donc c'est bien de voilà de se voir c'est ce qu'on disait avec Charlotte ce week-end ça fait du bien de se regrouper comme ça de se voir tous ensemble pour autre chose que des mauvais moments comme des enterrements voilà c'est vrai que ça fait du bien j'ai l'impression que je me suis fait piquer par un moustique là sur la cuisse hick ça fait mal je vais vous laisser ici je vais aller me coucher tout simplement puisque là il est 23h10 et demain il faut que j'amène mes enfants à l'école donc voilà faut pas que je tarde et là je sens que j'ai besoin de sommeil je dis là j'ai les boutons qui explosent de partout ça faisait très longtemps que j'avais payé de boutons ça ne m'avait pas manqué parce que celui-ci je peux vous dire qu'il me fait mal dès que je parle je me rappelle qu'il est là ah oui je vais vous montrer je vous ai montré oui je vous ai mis le hall mardi ouais bah demain en fait il apparaît demain matin en ligne le rangement chine du coup regardez comment j'ai rangé attendez faut que je décale un peu j'ai pas encore tout mis parce que je l'ai reçu juste avant de partir en Corse ah oui je m'étais commandé cette enfin j'ai acheté cette ce contour des yeux sur le clair drive mais en fin il m'a un peu brûlé donc à voir j'ai mis tous mes sérums the ordinary j'ai mis aussi le sérum yepoda avec la crème de nuit yepoda le sérum chlorane là j'ai mon fixateur de maquillage la petite brume d'acomis là c'est mes crèmes j'ai celle-ci là que j'adore au lait d'anès pareil de la marque soviétique elle sent tellement bon j'ai utilisé celle-ci pour le soir je vous l'ai montré dans mon dernier vlog j'ai acheté celle-ci chez Action dernièrement qui est vraiment pas mal aussi voilà bon là j'ai mon petit baume à lèvres là j'ai un porte-clés que je vous avais montré que j'ai fait faire pour la fête des pères avec le prénom de mes enfants et hop là dedans j'ai mis mon autre paire de lunettes des bijoux mon chargeur de ma montre connectée et là j'ai mis ma petite fader avec les bijoux que je le mets régulièrement en fait quand je les enlève le soir je le mets là-dedans puis après je range et sur les côtés pour l'instant je n'ai rien mis voilà comme ça vous voyez un peu le rangement bref je vous laisse ici je vais me coucher et je vous retrouve demain comme je ne travaille pas j'aurai peut-être un petit peu de temps et si je vais faire des achats et tout je rentrerai tout ça donc je vous laisse ici et on se retrouve demain pour la suite aujourd'hui nous sommes mardi j'arrête pas depuis ce matin là il est 10h moins 5 et j'ai déjà été faire les courses j'ai déposé les enfants à l'école ce matin je suis passée direct à Lidl je ferai le complément sur le Claire Drive je viens de tout range des courses j'avoue que cette fois-ci je n'ai pas fait de retour de course je suis ennée pour 171 euros mais il y a pas mal de viande donc je suis contente hier j'ai enlevé un ongle hier je me suis enlevé un ongle ah oui je voulais vous montrer il faut que je passe à la pharmacie tout à l'heure d'ailleurs d'ailleurs ça n'a aucun lien je vous avais dit que je montrais les petits cadeaux du baptême de ma fille regardez c'est la petite fiole avec de l'eau bénite je ne sais pas si vous allez bien voir il y a marqué le baptême de Andrea et Sacha avec la date du baptême ma mère m'a dit qu'il fallait que je le mette en hauteur donc je l'ai mis en hauteur et je vais vous montrer les petites bougies que j'ai déjà mis en déco dans mon salon là je vais me poser un petit peu et ce midi on va pendant la pose de mon chéri le tuer au magasin pour essayer de trouver la tenue pour le baptême les petites bougies se présentent comme ceci donc là on a la version avec des feuilles d'or j'adore l'odeur et toute blanc voilà donc je les ai mis en déco ici sur mon étagère et celle que Charlotte a faite voilà c'est celle-ci qui était sur les tables donc je les ai mises là en déco la photo de mes zizou les petits le vase où j'ai fait des fleurs séchées pour mettre dedans ça c'est la bougie que Nini m'avait offert dans le calendrier d'avant j'arrive pas à l'allumer parce que je la trouve trop belle et elle sent trop bon il va falloir que je l'allume donc là je vais petit déjeuner parce que du coup ce matin je suis partie à jeun hier soir j'ai pas mangé donc là ça commence à je commence à avoir un petit peu faim mais je vous pose des secondes j'ai mis une robe aujourd'hui ça fait du bien ça fait grave du bien d'être en robe j'ai mis les garçons en pantalon Raph me demandait d'être en short mais j'avais peur qu'il ait un peu froid parce que ce matin il faisait un peu frais quand même donc donc voilà je lui ai dit voilà j'ai rangé les courses il m'en reste rangé 2-3 bricoles et puis après je vais me poser tranquillou et puis ce midi on ira faire quelques petits magasins avec mon mari pour trouver sa tenue pour le baptême mais si jamais moi je me trouve une robe pour papa j'en ai vu une sur Chine j'étais avec pas mal de robes et ma soeur et ma mère m'ont dit que celle-ci était était jolie je me suis pratiquement pas maquillée parce que je me suis dit que s'il faisait beau je me poserais peut-être sur la terrasse donc je vais prendre un petit peu de couleur mon bouton toujours là donc voilà j'ai pas j'ai rien d'autre à voir à goûter donc je vais vous laisser ici et je vous retrouverai tout à l'heure si j'ai des choses un peu plus intéressantes à vous dire on est toujours mardi j'ai fait mes ongles au semi-permanent j'ai mis du rose fluo la marque Beauty Luxe et là j'ai fait un accent nail avec de l'holographique on voit pas bien attendez je vais vous montrer au soleil vous allez voir la différence peut-être ou pas d'ailleurs on voit pas grand chose voilà mes ongles sont assez courts oh oui là on a mis la petite piscine pour les zouzous mes ongles sont assez courts bref je vais me faire un petit rico-relaté aujourd'hui nous sommes mercredi et j'ai fini le travail j'ai enfilé un pige vite fait la short et dévardeur parce que j'ai chaud je suis une aujourd'hui je vous dis pas quand j'avais chaud ah oui je vous ai montré déjà mes ongles voilà t'as chaud je suis passée à tu sais t'es mes toilettes j'en avais pris ça chez Axel et tu sais avec de la poudre qui pique fais attention de pas renverser non 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 pas trop de bonbons après tu fais un mal au vent je vais vous le poser je vais vous montrer je suis passée chez Action tout à l'heure déjà j'ai acheté un tuyau d'arrosage qui est déjà dehors du coup j'ai acheté un petit toilette de bonbons pour les zouzous j'ai acheté un autre truc je vous montrerai c'est des petites glaces avec une espèce de sucette des éponges voilà j'ai pris des petits sels de bain comme ça pour les garçons qui les craquent ouais il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas de banque de bain franchement il n'y avait plus rien j'ai fait un petit baume à lèvres comme ça pour sa chou parce qu'il me pique tout le temps le mien voilà ensuite j'ai pris un lot de boîtes comme ça alors ça c'est trop cool dedans je vais mettre les petites strass de Diamond Painting parce qu'ils m'en foutent partout les garçons et c'est un lot de 4 boîtes donc ça c'est top ça se ferme ça évitera qu'ils en mettent particulièrement ensuite j'ai pris 3 paquets de petits passoles pour mon chéri c'était les 3 derniers j'ai pris les 3 derniers hop là ça est tombé j'ai pris une petite brosse comme ça alors ça ça va être pour nettoyer le barbecue parce qu'à chaque fois mon mari me désigne les éponges pour le barbecue toujours j'ai pris un lot comme ça de pince alors ça n'a pas l'air d'être une qualité de dingue mais il y a une pince un truc comme ça et un pic comme ça voilà tiens mon coeur pour customiser les trucs pour le baptême j'ai pris du scotch comme ça masking tape voilà pour je vais abomber des vases c'est des trucs qui nage voilà on s'est classé avec ça il y a pris de la ficelle pareil pour le baptême pour faire des petits trucs j'ai pris deux vases comme ça pour la déco du baptême ça c'était 99 centimes donc franchement pas cher du tout j'ai enfin trouvé les petites tasses comme ça double parois alors moi je voulais les grandes il n'y avait pas il n'y avait que celles expresso j'en ai pris deux c'est en verre pour montrer à mon mari voir s'il aime bien parce que s'il n'aime pas ben c'est une chance donc j'en ai pris deux et s'il aime bien j'en prendrais histoire d'en avoir six quoi je trouve ça très joli en fait et ça c'était 1,49€ je crois voilà j'ai repris un petit au blue run parce que les zoos adorent moi j'avais vraiment la même petite fringale donc je me suis pris ça j'en ai mangé un Kinder Bueno White ben en fait je suis pas fan de ouf ensuite j'ai pris des petits bounties comme ça pour mettre dans le petit pont café ça peut être un peu ça un petit sandon pour la voiture celui-là je les connais pas c'est des nouveaux ah on pouvait sentir ah ça sent bon ouais Coronado chéri voilà et dans le rayon beauté j'ai pris un eyeliner bleu comme ça la dernière fois j'avais pris le rose donc là il y a un côté eyeliner un côté pour faire une petite lune alors je vais pas le swatch c'est sur moi parce que la dernière fois ça a mis trop de temps à partir je l'avais pas demandé donc hop je sais qu'il y a aussi un orange et en vert moi j'en avais pas envie si j'avais le violet j'avais pris le violet alors un côté pointe et un côté pour faire une petite lune et j'ai trouvé un masque en stick alors moi j'adore les soins en stick vraiment ma passion là c'est au camélia voilà et c'est un masque à l'argile en fait il y en avait plusieurs il y avait le rose le vert et je sais plus je ne sais plus mais je me suis dit ça sert à rien d'acheter 10 000 voilà même si avant je les aurais tous achetés ben là je me suis dit ça sert à rien de tous les prendre parce que ben faut pouvoir les utiliser quoi voilà sachant que ça ça descend pas vite c'est un produit qui se présente comme ça et ben c'est un masque à l'argile oh là là il sent trop bon je vais en faire un déceau ce soir je pense ouais j'espère qu'il ne me brûlera pas la tête c'est la marque Skin Bliss voilà voilà pour mes petits achats action j'avais pas besoin de grand chose donc voilà j'arrête d'acheter les conneries il y a tellement de dépenses là à faire encore pour le mois de juin que que ben je vais pas m'amuser à acheter acheter des conneries quoi finalement mais je suis contente j'ai quand même pris quelques petits trucs d'espèce de bonbons en glace comme ça j'aurais jamais acheté de trucs comme ça je me suis dit bon c'est l'occasion et je vais vous montrer également des trucs que j'ai reçu d'Amazon pour le baptême alors en fait on a commandé des dragées donc ça c'est mon frère qui les prend les dragées pour le baptême ma soeur a pris les boîtes à dragées et je suis désolée je suis en train de ranger en même temps et du coup je voulais prendre un petit truc en plus donc j'ai acheté des petits pots de miel je vais vous montrer attendez je vous retourne voilà j'ai acheté ça sur Amazon donc en fait c'est des petits pots de miel comme ça en verre avec un peu de cordes pour mettre autour et vous savez c'est le petit truc là pour le miel justement et on a même des petites breloques abeilles je trouve ça trop chou voilà et en fait ça va être les cas pour les invités donc j'ai acheté un pot de 1 kg de miel j'espère que j'en aurai aussi sinon pire j'en recommanderais chez un producteur donc j'ai pris du miel de châtaignier c'est celui qui me donnait le plus envie parce que j'aime trop les châtaignes après je sais que le miel de châtaignier n'a pas le goût de la châtaigne on va pas sentir la châtaigne vraiment dans le dans le miel mais déjà il est assez liquide donc ça va être plus facile à étaler clairement enfin à mettre dans les pots pardon et du coup du coup j'attends de recevoir le miel et faire mes petits pots j'ai commandé des étiquettes il y a de l'eau partout des étiquettes autocollantes sur Aliexpress en marquant baptême de Raphaël et Sacha avec la date dans les tons du baptême et j'ai commandé également des étiquettes en rectangulaire craft où dessus j'écrirai le miel de châtaignier pour mettre sur les petits pots voilà je me dis ça peut être des petits cadeaux sympas après c'est pas donné c'est encore un coût qu'on rajoute voilà mais je trouvais l'idée sympa donc du coup voilà et j'ai également pris une tasse pour mon frère alors je vais pas vous montrer tous les cadeaux par un mari parce que j'ai pris pas mal de petits trucs chérie il y a de l'eau partout je vais pas tout vous montrer parce que ma sière regarde mes vidéos et Charlotte aussi donc je vais quand même garder la surprise et j'ai pris hop pour mon frère une tasse sur Amazon aussi je crois qu'elle m'a coûté combien elle a la tasse je sais plus je dirais ça voilà il y a marqué des frères formidables sont toujours des parrains exceptionnels je me dis elle est assez soft c'est marqué en bleu c'est dommage il y avait pas pour les tontons parce que le parrain de Raph c'est son tonton du coup et mais il y avait pas mais j'ai trouvé une planche à apéro sur Etsy où il y a marqué l'apéro de mon super parrain enfin je sais plus on peut faire personnaliser avec le prénom de l'enfant et tout j'ai trouvé ça sympa donc à la base je voulais prendre ça pour mon frère et pour mon beau frère si c'est les parrains on a compris et du coup j'ai pris une tasse pour mon frère et je vais prendre la planche pour mon beau frère je crois que la planche elle est à 15 euros mais je crois qu'il y a 7 ou 8 euros de livraison ça ça fait chier donc voilà il me reste quelques petits trucs à acheter de toute façon il reste des trucs à acheter pour le baptême c'est pas fini quoi et puis et puis voilà voici voilà donc je vais vous laisser ici je vais aller me démaquiller je vais faire mon petit mat justement et je vais aller je vais prendre ma douche et je vais faire à manger je sais pas trop quoi faire à manger ce soir j'avoue je sais pas trop d'un petit pied je vais regarder ce qu'il y a au frigo parce que j'ai fait les courses il y a donc il y a ce qu'il faut voilà donc je vous laisse ici et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite aujourd'hui nous sommes vendredi soir et c'est le week-end je suis trop trop contente d'être en week-end je pense comme tout le week-end et comme tout le monde clairement je viens de finir de manger la vite fait je vais vous montrer j'ai reçu un ensemble gratuitement d'un ensemble d'un vendeur Amazon j'en suis super contente alors je suis pas obligée de vous en parler ici mais ce qu'il voulait c'est que je fasse une photo de l'ensemble alors je l'ai pas porté pour faire la photo sur Amazon et donné mon avis donc je lui ai dit qu'en même temps j'avais une chaîne YouTube et que si vous voulez je pouvais aussi en parler sur ma chaîne YouTube parce que j'en suis super contente en fait donc si ça avait été de la merde je me serais abstenue de vous en parler n'est-ce pas where is mon trépied ça aurait été bien pratique là je sais pas où il est je vais vous mettre comme ça désolé alors c'est un ensemble de sport donc trop cool parce qu'avec mon mari on fait un peu de séance de sport à la maison donc on a la brassière qui est comme ça qui est très très élastique et derrière voilà tout en comme ça trop trop joli franchement ça fait canon je l'ai pris en taille L c'est du 90% polyamide et 10% d'élastane et au niveau du soutien-gorge on a des coques que vous pouvez enlever pour maintenir j'avoue que ça m'en tient super bien et on a le short qui va avec très très élastique aussi pareil en taille L et derrière vous avez vous savez le fameux effet fesses alors il n'y a rien c'est mou mais en fait on a vous voyez c'est plissé en fait au niveau des fesses ça fait des fesses un peu plus bombées la ceinture est bien bien élastique franchement elle est super agréable à porter j'en suis ravie je crois qu'il est à 15 euros donc ouais franchement j'en suis j'en suis super contente et je fais mes séances de sport du coup avec au moins je suis bien à l'aise parce que j'avais tendance à le faire avec un short de pyjama et un t-shirt et là au moins ça maintient vraiment bien ne serait-ce que la poitrine et c'est quand même plus joli de faire du sport avec ça donc voilà je voulais vous en parler parce que j'en suis j'en suis contente voilà donc là j'ai du linge à plier et à ranger qui sont sur le lit de ce week-end il faut que je le range encore je passe ma vie à ranger j'en peux plus j'ai amené les dons à Aurélie cette semaine et donc je pense que je vais clôturer ce vlog ce soir je vous retrouve un petit peu tout à l'heure aussi mais je pense que je le clôturerai ce soir comme ça je fais le montage ce soir ou demain et je vous le mets en ligne dimanche matin on va essayer de faire ça on va essayer j'ai fait un peu de tri dans mes robes qui étaient dans les boîtes sous mon lit en fait j'ai plus aucune robe qui me va donc je vais en mettre en vente sur mon Vinted donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted je vais mettre tout ça à vendre c'est des robes longues d'été c'est du 2XL donc il y a les liens le lien de mon Vinted dans la barre d'infos si ça vous intéresse je les mets à petit prix à chaque fois les vêtements donc voilà j'ai d'ailleurs des colis Vinted à envoyer il faut que je m'en occupe ce week-end j'ai le colis de Nico de la chaîne les addictions by N à lui envoyer c'était des colis de son anniversaire sachant qu'il est du mois d'avril donc je suis un petit peu en retard mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant donc c'est déjà dans un carton je les ai pas emballés donc je pense qu'il m'en voudra pas mais j'ai pas de papier cadeau et franchement j'ai la flemme d'aller à l'érection juste pour acheter du papier cadeau donc je vais les envoyer comme ça tant pis donc il faut que je lui envoie ça et voilà j'ai reçu hier des commandes Aliexpress dont ceci c'est un espèce de enfin c'est pas un espèce c'est du tulle bleu comme ça à paillettes et ça je vais m'en servir en chemin de table pour le baptême des ouzous voilà donc on va mettre une nappe blanche avec chemin de table comme ça j'avais acheté ce chemin de table aussi sur Chine donc ça je pense que ça sera plus sur le buffet là le tulle bleu j'en ai pris 3 rouleaux c'est des rouleaux de 3 mètres donc je pense que ça va le faire par contre ça perd ses paillettes donc ça ça fait du chier et après en déco de table je vous avais montré j'ai pris des vases j'ai pris des fausses fleurs en couleur or donc j'attends elle a une autre commande Chine j'espère que je vais la recevoir rapidement d'ailleurs il faut que je commande ma robe sur Chine j'ai toujours pas commandé ma tenue voilà j'ai trop de choses à penser c'est un truc de dingue mais ça va le faire ça va le faire je voulais vous montrer alors je vais vous montrer j'ai pris mon petit trépied j'espère que ça va le faire je voulais vous montrer sur AliExpress j'ai pris des plaques comme ça pour mettre dans la chambre de Raph on va lui faire la surprise de le refaire sa chambre je parle doucement pour pas qu'il entende sur le thème foot donc j'ai commandé plein de stickers j'en ai reçu bah je les ai pratiquement tous reçus et je lui ai pris des plaques c'est le même format que les plaques qu'on a dans la cuisine donc c'est des plaques en métal donc j'ai pris Barcelone et Paris puisqu'il adore le PSG et il aime bien aussi l'équipe de Barcelone donc j'ai pris ces deux plaques qu'on lui accrochera dans sa chambre plus tous les stickers je vais également lui commander un tapis ballon sur Chine je vais prendre un plaid aussi motif blanc et noir ballon faut qu'on trouve un abat-jour pour ballon aussi pour lui mettre on va vraiment lui faire le thème foot je pense qu'on va faire un côté foot et côté un peu geek puisqu'il est très geek mon fils donc voilà je suis trop contente et ça ça coûtait vraiment pas grand chose sur AliExpress donc voilà pour AliExpress et je voulais vous parler d'un site qui m'a contactée qui font des t-shirts imprimés personnalisés enfin imprimés je pense pas qu'on puisse demander qu'il y ait un motif spécial que je trouvais super sympa donc là j'ai reçu 4 t-shirts je vais vous les présenter je vous en essaierai un après bon les 3 autres ce sont les mêmes c'est la même taille donc j'en ai pris un déjà pour alors je pensais en avoir pris 2 mais apparemment j'en ai pris qu'un pour je commence à faire les cadeaux pour les maîtresses de fin d'année donc j'ai pris celui-ci déjà pour une des maîtresses donc soit Rav soit Sacha je sais pas du coup parce que j'en ai reçu qu'un ou alors je vais en commander un autre donc Teacher Life et là vous avez Teacher, Love, Inspire, Motivate c'est dommage qu'il soit pas en français mais bon Lead, Encourage, Listen, Connect, Include voilà je trouvais sympa je trouve qu'il est assez sobre donc elles vont pouvoir le porter un peu tous les jours je l'ai trouvé sympa franchement la matière est super agréable je l'ai pris en taille M je pense que ça va aller voilà donc ça il faudra que j'emballe pour la maîtresse je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos ainsi que le code promo que j'ai réussi à avoir pour si vous voulez commander ensuite on a celui-ci donc avec marqué Hello Summer donc ça c'est eux qui me l'ont envoyé je ne l'avais pas choisi en taille L je l'ai pris écoutez moi est-ce que maman elle peut me donner centaines ? bah non je suis en train de filmer avec mon amour donc voilà je vous dis la matière très agréable je vais vous dire ce que c'est comme matière alors on est sur le 70% de coton et 30% de polyester voilà ils sont super agréables à porter j'en ai déjà porté je vais vous montrer j'ai déjà porté le rose voilà ensuite j'ai reçu celui-ci alors celui-ci bah j'ai adoré puisque ça m'a fait penser au dessin animé là-haut il n'y a plus de place sur mon téléphone donc ça n'arrête pas de couper ça m'a fait penser au dessin animé là-haut voilà c'est vraiment le thème quoi avec les ballons accrochés à la maison quoi et je le trouvais très joli alors pour tous ceux que je vous montre vous avez plein plein d'autres couleurs moi j'ai voulu le prendre en vio rose comme ça mais il y a plein de couleurs celui-ci j'ai déjà porté et je l'adore je l'ai pris en taille XL voilà et le dernier j'aime beaucoup aussi hop il est kaki voilà avec des petits voilà des petites glaces smoothies tout ça je le trouvais trop chou donc voilà c'est les t-shirts en taille L je l'ai pris trop trop sympa donc je vous mettrai je vous dis tous les liens dans la barre d'info mais je pense que ça peut faire un cadeau sympa ou même pour vous il y a plein plein de thèmes vraiment il y a énormément de choix j'ai eu beaucoup de mal à décider d'ailleurs j'ai mis un peu de temps à leur répondre parce que je ne savais pas lesquels choisir et franchement je suis contente de mon choix l'impression est très bien faite je les ai lavés ça n'a pas bougé je ne les ai pas mis au sèche-linge mais elles les sont passées en machine il n'y a aucun problème donc je suis contente d'avoir découvert ce site que je ne connaissais absolument pas dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce site ou pas mais moi je ne connaissais pas donc écoutez je suis contente je vous mettrai tous les liens dans la barre d'info code promo tout ça vous trouvez tout ça dans la barre d'info en tout cas merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces produits vous avez également sur le site les tote bag des petites trousses je crois il n'y a pas que des t-shirts il y a plein plein de choses donc moi j'ai voulu prendre des t-shirts mais il y a plein plein d'autres choses voilà donc merci beaucoup moi je vais vous déplier mon linge rangez tout ça et je vais checker un petit peu autour de moi là ce soir voir si j'ai d'autres choses à vous montrer dans ce vlog et je clôturerai du coup tout à l'heure donc je vous retrouve tout à l'heure bon retour dans le temps de l'espace temps de avant après début fin voilà donc c'est la même Mélanie que le début du vlog mais nous sommes à la fin du vlog comme je vous ai expliqué je n'avais pas fait l'info donc je l'ai faite et là je vais clôturer ce vlog j'espère en tout cas qu'il vous aura plu donc j'espère voilà que ce vlog vous aura plu j'essaie de vous partager mes petits moments mes petites aventures de cette semaine et demie passée voire deux semaines dites moi dans les commentaires si vous préférez que je vous fasse un vlog tous les dimanches enfin tous les week-ends samedi ou dimanche peu importe ou une fois toutes les deux semaines et l'autre week-end l'autre jour du... oui l'autre week-end vous mettre une autre vidéo voilà sachant qu'en règle générale je mets deux vidéos par semaine une le mercredi une le dimanche quand je peux le vlog le dimanche quand j'ai tenté de faire le montage sinon c'est le samedi enfin voilà ça dépend comment j'arrive à m'organiser soit le samedi soit le dimanche au pire le lundi mais j'essaie quand même de faire ça le week-end je trouve ça plus sympa de mettre ça le week-end et normalement tous les mercredis il y a une vidéo alors pareil ça peut varier soit le mardi soit le jeudi mais en règle générale il y a deux vidéos par semaine donc dites moi si vous préférez que je fasse un vlog toutes les semaines ou toutes les deux semaines dites moi ce qui vous convient et je ferai selon ce que vous aimez puisque c'est un peu le but c'est que vous aimiez ce que vous regardez voilà bref je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires à vous abonner si mon contenu vous plaît et voilà je vous souhaite une bonne fête des mamans à toutes les mamans à toutes les mamanges à toutes les femmes qui ne sont pas mamans à toutes les mamans du monde et voilà je vous souhaite une bonne fête à toutes et on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite mouah